Un autre conseil pour que tu puisses réussir le coup entre les jambes, c'est le fait de dépasser la balle au bon moment. Évidemment, si la balle rebondit, qu'elle est à cette hauteur, tu vas buter dedans. Donc, il faut que tu attendes que la balle soit à hauteur de taille. Et là, tu vas pouvoir enclencher une accélération en écartant les pieds et frapper ta balle. C'est très, très, très important. C'est le moment où tu accélères. Je te le montre ici avec un seul rebond. J'accélère et j'écarte les jambes. Je te le remonte sur un autre angle. Voilà, j'accélère. Dès que la balle arrive à hauteur de taille, je passe à fond dessus. J'espère que cette fois, tu vas y arriver. L'ultime conseil que je puisse te donner pour passer le coup entre les jambes, comme tu l'as vu, c'est d'écarter les pieds à la fin. Je suis très frustré parce que j'ai montré déjà plein d'exercices pour que tu comprennes qu'il faut taper la balle dans le dos. plutôt à l'aveugle. Et pourtant, tu n'y arrives toujours pas. Donc, il faut que tu y arrives. Tu vas essayer à la fin d'écarter les pieds. Ça devrait marcher. Je te le remontre. Tu lances. Tu écartes. Et ensuite, tu frappes. Je nedade, tout ça. Allons-y! Allez-y dire! Oh non! Putain! Merci.